avec nous Yannir Rubinstein en direct de l'Université du Maryland nous venons exposer sur Yao Tian Donaldson pour les mules merci merci beaucoup merci beaucoup à Frédéric et à Benoît pour organiser cette conf pendant cette année très difficile à tous et aussi je veux remercier mon collègue et ami Rayf Mathieu qui m'a proposé le titre de mon exposé donc Yao Tian Donaldson c'est maintenant maintenant une belle c'est une très importante conjecture dans la géométrie kélarienne maintenant c'est l'orème et il est dû à Tian Donaldson et Etienne déjà disons 4-5 il y a déjà 4-5 ans et le but de ce projet qui est joint avec quelqu'un de mes collaborateurs était de comprendre une autre approche pour Yao Tian Donaldson qui est peut-être plus dans le monde complexe ok parce que la preuve très compliquée de Tian et CDS utilise vraiment des outils très fondamentaux très importants mais qui viennent hors de la géométrie complexe principalement la théorie de convergence Riemannienne de Shiger Kohl et donc la motivation était juste de comprendre comment on débarrassait de cet outil et donc on n'était pas unique dans cet dans cet désir disons déjà il y a dans les dernières 3-4 ans il y avait Berman Bookson Johnson qui ont trouvé une preuve alternative à Yartian Donaldson et en utilisant le langage de de la géométrie non-archimédienne et donc et donc c'était c'était une une approche assez assez belle et très profonde et mais vu que je ne comprends pas vraiment l'algèbre j'étais j'étais encore toujours motivé de trouver une preuve plus dans le monde complexe donc donc ça c'est le but de ce séminaire et donc voilà quelques définitions de base M est une variété phono ça veut dire une variété projective compacte lisse avec la classe la première classe de charm positive et aussi je vais toujours supposer c'est qu'il n'y a pas de biomorphisme non trivial et ça ça nous met dans les cas disons génériques parce que disons la plupart des variétés phono n'ont pas des automorphismes donc si vous avez une variété projective avec des automorphismes c'est un peu un cas rare donc juste pour motiver cette hypothèse mais disons que la plupart de ce que je vais dire ça généralise en plusieurs cas disons qui sont de partout dans la dans la littérature des solitons des métriques qui est l'Einstein tordu des métriques et l'Einstein couplé ça c'est un concept de Whitney Strom et Hülken et D.J. Soliton aussi c'est Whitney Stromberg donc on peut toujours généraliser mais j'ai voulu juste me concentrer sur les cas vraiment les plus classiques parce que même dans ces cas là c'est bon c'est encore il n'y avait pas une approche complexe donc voilà ça c'est l'introduction et donc ok donc toujours on peut toujours comment dire polémiquer sur quoi signifie une approche complexe quoi c'est hors de mon complexe donc je ne veux pas entrer dans une discussion philosophique mais juste donc si on regarde ces six ingrédients les ingrédients clés de la preuve disons de ces deux groupes donc déjà on veut débarrasser des théories de convergence rimanienne et aussi même si j'aime beaucoup on veut débarrasser de la théorie des métriques avec les singularités edge conique qui étaient utilisées par tous ces groupes là et donc ce que je considère complexe c'est ok c'est la théorie de pluripotentiel bien sûr la théorie de bernson qui est vraiment comme un analogue complexe de 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 l'analyse convexe disons et et puis principalement la quantisation peut-être si je dois utiliser un S et et donc ça c'est les trois ingrédients que j'accepte pour 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 utiliser et donc ça c'est le but on veut un prof qui utilise 3 4 5 ok et d'où vient l'inspiration l'inspiration vient en fait de des idées assez vieilles et des idées assez récentes donc les idées vieilles c'est ça revient jusqu'à la thèse de Tian et puis développé après par Tchelsov et Demai qui et je vais définir tous ces objets mais c'est juste en gros c'est l'équivalence entre des invariants complexes et des invariants algébri dans le monde complexe on a un invariant qui s'appelle l'invariant alpha de Tian et dans le monde algébrique on a ce qui s'appelle le C le canonique global qui dans sa version globale c'était défini par Tchelsov et donc cette équivalence entre des objets complexes et des objets algébriques c'est vraiment l'inspiration pour notre approche parce que cette équivalence a utilisé seulement des outils complexes donc c'était un peu l'inspiration un peu beaucoup donc ok donc définons les joueurs principaux dans cette histoire donc l'invariant en alpha de Tian on a ici H beau H c'est au calligraphique H c'est l'espace de potentiel Keller relatif à une forme Keller fixe et ici la forme de Keller est dans la classe anticononique et on regarde disons l'exponentiel maximal qu'on peut mettre et la fonction est encore exponentiellement intégrable donc ça c'est un invariant qui revient à la thèse de Tian et qui était à la fois motivé par l'invariant de Yamada qui a été étudié beaucoup dans les années 80 dans la résolution du problème de Yamada par Aubin et Shane donc et donc le but de Tian était vraiment de faire l'analogue de la résolution du problème de Yamada et avoir un seille de coercivité disons et qui garantit qu'une fonctionnelle la grande géante de problèmes analytiques qu'on essaie de résoudre est coercive et donc voilà ici j'ai un triangle je vais d'abord expliquer le théorème ici avant d'expliquer ce part du triangle donc le théorème de Tian était que si c'est un variant est assez grand donc il y a coercivité et il y a existence et donc ça c'est la base et puis plus de dix ans après il y avait des recherches complètement indépendantes dans le monde algébrique de plusieurs personnes qui étaient qui en spirituel sauf à cette définition d'un variant aussi lié à une classe et donc on peut bien sûr définir tous ces variants pour d'autres classes pas la classe anticononique nécessairement mais ici on concentre dans ces cas et donc le c'est l'ocamie global c'est on regarde en paire donc la variété avec un diviseur avec des coefficients rationnels disons ici si je veux être précis je dois dire que tout est rationnel ici et donc on regarde cette paire et dans la géométrie algébrique il y a la notion de singularité de paire et il y a une notion de quand une paire a des singularités non pires de l'occanonique donc ça je ne vais pas définir dans ce séminaire mais grosso modo je veux dire pourquoi c'est lié à l'intégrabilité donc dans les singularités de paire on regarde la classe canonique qui sert on sait que la classe canonique est l'analogue algébrique de la forme de mesure donc ici on prend une variété qui peut être sangulier et un diviseur qui peut être sangulier on résume toutes les singularités et on on prend soin de regarder tous les coefficients des diviseurs qui apparaissent dans ce processus et on regarde juste les diviseurs parce que bon c'est des choses qui sont des codimations plus de deux ça ne rentre pas dans l'intégrale normalement et puis on regarde les coefficients si les coefficients satisfait une condition qui est équivalente à disons à quand une fonction d'un variable est intégrable donc si je regarde une fonction comme ça en R donc ça va être intégral quand cet exponent est plus grand qu'un donc on regarde une condition totalement analogue et ça c'est la définition de l'eux canonique et c'est totalement une chose algébrique donc mais pourquoi global global c'est parce qu'on regarde cette classe fixée d'anticanonique et on doit faire ce calcul pour chaque diviseur dans cette classe donc normalement ça peut être une infinité de diviseurs ici et donc ça c'est le c'est global et avant il y avait déjà le c'est le canonique bien sûr et ça c'était juste associé à une classe et un diviseur et ici on regarde toutes les possibilités pour cette pour cette seille et on prend le supprimant sur les coefficients ici qui travaillent pour tous les diviseurs possibles ok et donc et Chelssof ce qu'il a fait il a fait plein de calculs sur ces invariants algébriques sur des delpezzo sur des dimension 3 et d'autres exemples et il a remarqué que dans tous les cas qu'il a calculé c'était égal à l'invariante de alpha qui était déjà calculé dans les cas de surface delpezzo par Tian et Tian Yang et donc il a conjecturé que ces deux choses sont égales et Démai il a montré cette conjecture quelques ans plus tard ok et donc j'ai mis un triangle ici parce que pour beaucoup des années c'était la trinité de la géométrique Keller si on veut montrer qu'il y a une variété fanon donnée à une métrique Keller Einstein donc le premier utile c'était bon on va calculer le alpha et comment on va le calculer on va le calculer normalement avec des outils algébriques donc on va calculer cet côté de l'équation et si on a de la chance ça va être plus grand de cet invariant qui dépend juste de la dimension si on n'a pas de la chance il y avait plusieurs trucs de symétrie de techniques pour faire l'invariant plus grand disons et ça a été utilisé par beaucoup de chercheurs donc pour montrer beaucoup d'exemples des métriques Keller et bon ok donc le désavantage donc d'abord c'est clair c'est juste une direction donc c'est juste un critère suffisant et et puis normalement ce théorème que j'ai écrit ici on ne peut presque jamais l'utiliser comme ça en fait la version utile c'est la version avec des symétries et là il faut regarder des diviseurs qui sont aussi invariants par un groupe etc et donc et comme j'ai dit juste au début de 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 c'est inutile qui qui travaille très bien dans des cas très particuliers si on veut vraiment être honnête mais c'est un utile très très important ok et donc et donc je dirais que quand la preuve de cds est apparue donc je crois que c'était comme bon on a finalement la méthode pour montrer la condition nécessaire et suffisante pour prouver la conjecture et la n'a la son donc c'était un peu comme bon cette approche de l'invariante d'alpha était apparue aussi et voilà ça c'est l'approche correct ok donc ça c'était un peu mon impression au début et pour quelques années comme ça et puis il y avait un article magnifique de Fujita Odaka qui est apparu en 2016 qui m'a fait penser bon peut-être il faut revenir à la préhistoire et essayer de faire fonctionner quand même cette approche ok donc je vais définir les invariants de Fujita Odaka mais pour motiver leur construction je vais aussi donner une autre définition de alpha et de say global local ok donc et cette définition en fait est vraiment la définition originelle donc c'est dû à ce genre là et elle utilise la quantisation ok et donc si on veut travailler avec les espaces de Bergman donc on a notre variété de phanoem on peut la prolonger dans des espaces projectifs des dimensions plus en plus haut utilisant le plongement de Kodair classique utilisant les puissances de cette fibre en droit anticanonique et on tire en arrière les métriques de Phubini de ces espaces projectifs et ça nous donne des espaces de potentiel Bergman de niveau M ça c'est HM et on peut regarder le même critère d'intégrabilité de Thielen et en fait je dois dire que ce critère est aussi inspiré par un lemme très important dans le livre de Romain qui a peut-être regardé sa première ce type d'intégrabilité et donc on regarde ces invariants mais on restreint à l'espace HM qui est bien sûr en sous-espace de H d'avant bon H c'est tous les potentiels de Keller et ça c'est disons les potentiels qui sont algébriques dans une façon et donc Alpha M en fait c'est si on prend la limite on prend la limite d'Alpha M on arrive à Alpha donc ça c'était montré par ces gens-là et dans le monde algébrique on peut faire la même chose ok donc pour arriver à l'invariant de Tchelsov ici on peut on peut les définir en fait avec des invariants qui viennent de puissance de fumeur en droite anticononique donc on regarde ici juste les diviseurs qui sont vraiment des diviseurs pas des diviseurs avec des coefficients rationnels et on calcule ce type de seuil et il y a une normalisation ici bien sûr et ici l'égalité qui est bon ça c'est la limite de ça c'est presque trivial c'est presque la définition ici c'est bon il y a quelque chose à montrer et pas très difficile non plus ok donc ça ça c'est juste pour dire qu'il y a une définition quantique de ces deux invariants qui par la théorème de De Maï on sait qu'ils sont égaux et donc voilà on arrive à 2016 Fujito Daka ils prennent cette définition très classique déjà de Chesot et il faut une modification très importante ok assez innocent mais vraiment importante et donc on regarde toujours un seuil locanonique mais maintenant au lieu de regarder des diviseurs quelconques dans cette dans cette classe on regarde un type spécial de diviseurs dans cette classe et ça s'appelle des diviseurs de base ou si on veut être précis diviseur de M base parce qu'on regarde sur le niveau M et qu'est-ce que ça veut dire un diviseur de M base c'est un diviseur avec des coefficients nationnels qui est exactement comme ça on prend une base de section holomorphe à cet espace vectoriel et on prend on écrit qui est le moyen de cette de diviseurs qui sont associés à cette section et bien sûr c'est un diviseur très très compliqué en particulier quand M est grand imagine c'est vraiment un objet assez bon c'est pas un diviseur avec des coefficients intégrales ça c'est sûr et ici on prend juste le supprime sur ce type de diviseur et bien sûr on va arriver à un invariant plus grand parce que bon il y a moins de diviseurs ici à contrôler ok et là maintenant on prend la limite comme définition avant on avait aussi une définition directe de GLCT ici on n'a pas il faut vraiment utiliser la quantisation pour définir cet invariant ok et par un théorème très bel de Bloom-Johnson ici on peut vraiment juste regarder la limite il n'y a pas besoin de prendre une soupe ok donc ça c'est l'invariant de Fujita Otaka et et donc pour le prochain 20 minutes plus ou moins je vais parler de de ce qu'on veut faire avec ces invariants donc d'abord il y avait un théorème bon c'est dans la page d'après mais je vais l'écrire ici il y avait un théorème assez choquant qui est déjà dans un papier de 10 pages peut-être et c'est invariant et implique la casse stabilité donc si si le si cette seuil de Fujita daka est plus grand qu'1 donc la variété est cas stable ok et il y avait aussi une implication dans l'autre direction mais elle est plus délicate délicate et parce que bon il y a il y a le cas un peu délicat quand il y a des automophismes et puis il y a des notions qu'il faut utiliser dans ces cas donc cas pour l'estabilité que je ne veux pas entrer dans ces discussions mais mais donc donc philosophiquement c'était vraiment un un résultat important parce que ça ça alliait un truc qui est bon et revient juste au tout début de les variantes d'alpha et montre bon comment il faut modifier dans le côté algébrique comment il faut modifier la définition pour avoir bon quelque chose le parti algébrique de la conjecture donc on veut l'existence de Keller Einstein ça c'est le côté différentiel on veut que ça sera équivalent en cas stabilité qui c'est une notion algébrique qui vient aussi de quantisation et donc ils ont défini un variant en say et cette say est assez similaire au say de Chelsor et c'est un variant en fait plus ou moins équivalent à la cas stabilité et donc comme on a ce tableau là on sait que ces deux sont égales égaux et deux invariants égales et ça ces deux sont aussi égales et d'abord on veut trouver l'analogue complexe de ces invariants de Fujita Odaka et puis le but d'après ce sera de montrer que quoi que ce soit ici il y a aussi l'égalité ok donc ça c'est disons c'était directement inspiré de Fujita Odaka et et des théorèmes de de Mahi et de travail de Tien qui ont montré ces deux égalités déjà ici ok et donc et donc bon donc définition des résultats donc voilà de Kewei Zhang qui j'avais le bonheur de son corps à la faire de thèse et donc déjà dans sa thèse et puis après il a développé toute une approche et voilà donc les invariants ici c'est c'est j'ai utilisé des lettres grecques ici pour être consistant avec ce tableau mais je dois dire que historiquement Fujita Odaka ils ont utilisé Delta pour leur invariant algébrique ok mais donc si vous êtes familière avec leurs travaux peut-être c'est un peu un salad que je fais ici mais j'espère que la plupart de vous n'ont pas lu l'article original donc c'est plus facile à présenter pour moi comme ça donc l'invariant Delta c'est vraiment très proche à l'invariant de Tian et donc je vais mettre les deux définitions un à côté de l'autre ici ok donc l'invariant de Tian c'était juste regarder l'exponentiel d'incurabilité mais ici toute la différence c'est la normalisation donc avant bien sûr qu'il faut normaliser déjà parce que sinon on peut prendre ajouter un constant énorme à la potentielle de Keller ça ne change pas le fait que c'est encore un potentiel de Keller parce qu'il y a un potentiel de Keller on prend deux dérivés déjà pour contrôler donc ça ne voit pas des constants donc il faut normaliser et donc Tian il a utilisé cette normalisation là et Zhang il utilise une autre normalisation je dois définir cet objet là et donc juste comme dans les cas de Fujita Odakas ils ont pris un truc assez connu assez folklore ils ont fait une petite modification qui était très clé la même chose ici donc il y a une petite modification qui change tout et aussi il y a un analogue quantique de cette modification et donc ça s'appelle delta M et toujours on regarde la soupe sur l'espace de Bergman ok et voilà donc deux théorèmes donc j'ai l'air à note dans dans une dans une façon schématique ok qu'il y a bien sûr des hypothèses mais c'est ça plus ou moins donc donc le et ces deux théorèmes aussi généralisent au cas de Solitone et tous ces cas que j'ai mentionnés au début et donc voilà c'est delta M ici on peut écrire bon ça c'est delta delta M il y a des invariants et ils sont exactement égaux à ces invariants de Fujita et Daka et ça c'est bon le premier théorème c'est en commun avec Tian et Zhang et le théorème ici c'est bon c'est ça vient de quelques papiers en série et commencer avec la thèse de Zhang et puis ce travail là et puis vraiment finaliser par Zhang donc deux corollaires immédiats donc bon ce théorème là elle est elle est importante en fait plus pour quelque chose dont je ne vais pas vraiment parler et qui est l'envariant delta M qu'on définit ici et en fait contrôle donc delta M plus grand qu'air plus ou moins de la définition ça contrôle l'existence des métriques équilibrées dans le sens de Donaldson et donc et cette égalité alors elle dit qu'il y a vraiment un critère algébrique pour l'existence des métriques équilibrées c'est qui est quand on pense c'est très naturel en fait parce que la notion des métriques équilibrées est un peu une notion de GIT et voilà mais bon ce que je vais vraiment concentrer c'est cette égalité ici et pourquoi ça donne le Yartian Donaldson donc pour des raisons très similaires que le seuil delta plus grand qu'un c'est l'existence de métriques équilibrées donc c'est aussi assez facile voir que delta plus grand qu'un c'est la même chose bon ça implique que la k énergie de Mabuchi est coercive et ça on sait déjà classiquement ça veut dire qu'il y a une métrique qu'il y a Einstein donc et aussi bon quand je dis les deux directions ici dans une direction c'est vraiment vrai dans l'autre direction il y a des hypothèses donc ici aussi je vais faire comme ça donc et donc voilà si ces deux choses sont vraiment s'il y a une égalité ici et donc si un de ces deux invariants est plus grand qu'un donc on sait d'un côté de côté de Fujito d'Aka on sait que bon il y a qu'estabilité de côté de delta on sait qu'il y a métrique qu'il y a Einstein donc voilà c'est ça ok donc j'ai juste quelques remarques pour terminer bien sûr les définitions donc AM c'est une normalisation qui est assez non linéaire et qui a été inventée par Mabuchi qui vraiment bon il a explicitement écrit cette formule dans son papier très fameux sur la K-énergie mais aussi on peut dire que c'est très lié au travail d'Aubin qui est deux ans plus tôt qui a considéré ce type de moyens de fonction ce type de moyens non linéaires et je dois dire aussi que dans dans le travail de Tienne sur la invariant alpha on peut utiliser le supprimant comme normalisation mais on peut aussi utiliser ce qui est totalement équivalent on peut utiliser le moyen de la fonction par rapport à la métrique de référence ici toute la différence c'est bon on ne prend pas les moyens par rapport à une métrique référence on prend le moyen par rapport à un type de moyen de fonds volume donc c'est très intéressant et en fait Mabuchi était conduit à cette définition de papier de Futaki qui a regardé l'invariant de Futaki et bon donc il y a une autre manière totalement différente à arriver à cette normalisation et c'est avec la normalisation quantifiée et ça je l'écris A-M-M et là c'est dû à Donaldson qui a utilisé ça déjà 20 ans avant dans les années 80 pour la théorie des Young Mills pour le problème des Young Mills mais 20 ans après il a réalisé qu'on peut utiliser plus ou moins la même formule pour une normalisation dans l'espace de métrique de Keller et Donaldson il a même montré qu'il est bon quand M tend vers l'infini ça converge à ça donc ça c'est la motivation disons pour cette normalisation bon pour prendre dès qu'on a pris ça comme normalisation donc on sait par le travail de Nelson qu'il y a une version quantifiée de ça donc ici on va utiliser ça et bon donc ça c'est des remarques sur la définition et voilà et puis oui donc quelques détails ici sur l'histoire la chronologie et puis je vais finir juste avec juste la seule chose technique de ma présentation mais aussi sans preuve pour montrer vraiment l'équivalence de ces deux invariants il y a deux idées clés ok donc donc on va on va utiliser on va montrer à la fin que c'est la normalisation de Obama Gucci et la normalisation quantifiée Obama Gucci sont équivalents mais dans une manière uniforme parce que pour un niveau M fixé bon il n'y a pas de problème l'idée vraiment dans la castabilité qu'il y a un type d'uniformité de ce plongement de code derrière donc il n'y a pas quelque chose mauvais qui apparaît à la limite donc ça c'est assez profond et pour vraiment pour prouver c'est un tour de force de c'est pour vraiment montrer cette uniformité ils ont utilisé la théorie de convergence et beaucoup d'autres choses donc pour éviter ça en fait ce qui est assez surprenant je crois qu'on peut utiliser vraiment des idées assez simples de monde de convexité qui sont inspirées par le travail de Banson et donc on peut montrer ce type d'uniformité en contrôle de une normalisation à l'autre normalisation ok et ça c'était dans un peu de pied avec Tiang et Zhang et puis après Zhang il s'inspirait du travail d'MAI de la preuve de de la alpha égale à GLCT pour montrer l'autre direction donc il y a aussi un contrôle de l'autre direction et ici vraiment une idée je crois incroyable c'est ce type de bon c'est vraiment pour les experts mais au lieu de normaliser comme ici la normalisation qu'on prend bon on ne touche pas le potentiel mais ce que Zhang il a fait il a il a pris un facteur sur le potentiel donc c'est qui en fait quand on pense à la théorie de Nedel de Maïkola etc c'est équivalent à réserver un peu de positivité ok donc on a un peu de positivité on sacrifie la positivité pour avoir l'autre direction de cette normalisation et là il faut aussi utiliser Bernson ici la convexité de Bernson donc ça rentre de partout un peu la théorie de Bernson bon c'est tout que je voulais dire merci merci Anne allez est-ce que quelqu'un a des questions oui j'ai une question alors c'est un variant Delta est-il lié à la stabilité uniforme est-ce qu'on peut penser à ce Delta comme une sorte de pente pour stabilité uniforme oui en fait dans le travail de Berman à Buxton Johnson ils ont généralisé le Delta à Demetri Kellen Einstein tordu et là il appelle ce Delta il appelle le seil de stabilité ou la seil de stabilité Ding parce que c'est vraiment dans les cas que j'ai présenté j'ai un peu évité de parler de la différence entre la fonctionnelle Ding et la fonctionnelle de Mabuchi mais en fait pour utiliser la théorie de Bernson la convexité de Bernson il faut vraiment travailler avec la fonctionnelle de Ding et ça c'était une observation assez importante de Berman Buxton Johnson et donc on a utilisé cette idée et voilà et donc dans ce cadre Delta plus grand qui est 1 de la définition analytique qui est due à Zing on voit directement que ça donne la coercivité de la fonctionnelle et donc c'est comme et on peut même écrire exactement les constantes de la coercivité s'il y a d'automorphisme là ça va être coercif relatif un groupe c'est ça dans le cas des automorphismes c'est plus plus je ne sais pas comment exactement faire je crois que Zing il a une approche mais la chose disons qui travaille déjà c'est le cas de Solitone donc même quand il y a ce type d'automorphisme oui donc tout ce que ce qu'on a fait ça marche aussi et même dans les cas avec bon il y a une généralisation j'ai oublié de dire avec des métriques qui restent intourdues avec des courants singuliers mais c'est vrai que dans les cas d'automorphisme je ne sais pas comment le faire et puis je crois même même l'approche non-archimidienne je crois je ne suis pas sûr si ça travaille dans ces cas et donc ça c'est un avantage de l'approche de CDS tiens merci beaucoup d'autres questions j'avais une question j'avais une question naïve quand tu dis que delta plus grand qu'un implique l'existence de métriques qu'a l'air Einstein donc derrière il n'y a pas du tout de résolution de d'équation de type bon j'en perd c'est vraiment que des outils de type minimisation de fonctionnel ce genre de choses oui donc j'ai parlé un peu avec des motos bon bien sûr pour montrer il y a le théorème de Ding Tian qui si delta est plus grand qu'en 1 donc on a la coercivité de la clé énergie et donc ça oui bien sûr ça utilise la méthode de continuité mais je voulais dire bon c'est il y a 30 ans donc on prend ça déjà comme un truc bon connu il n'y a pas d'estimé difficile ok d'autres questions éventuellement j'aurais une autre question pour aller dans l'autre sens s'il existe une métrique Keller-Einstein disons dans le cas de la scotomorphisme alors delta est plus grand que 1 ça se voit directement ou est-ce qu'on passe aussi par Ding Tian oui 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 exactement donc ça il faut utiliser je pense déjà Tian parce que c'est la direction disons plus difficile de l'équivalence oui donc l'équivalence de la coercivité de 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 l'équivalence de de dans le cas qu'il n'y a pas d'automorphe ça c'est ça je prends ça comme une boîte noire bon disons un truc classique ok oui et déjà quand on a la coercivité donc là on peut dire bon directement delta est plus grand d'autres questions sinon merci Anir pour ton exposé Sous-titrage ST' 501